Générique Au plaisir de vous retrouver pour cette grande livraison d'informations, Mesdames, Messieurs, bienvenue. Commençons par cette nouvelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 janvier 2024, confirmant la réélection de Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo à la présidence en République démocratique du Congo, fait déjà couler en creux et salive. Ce mercredi 10 janvier 2024, Maître Jean-Louis Mossimongo demande aux uns et aux autres d'accepter sportivement la reconduction de Félix-Chisekedi à la magistrature suprême en RDC, au contestateur de passer à autre chose. Reportage. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, Président de la République démocratique du Congo, M. Chisekedi-Chilombo, Félix-Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé mesdames et messieurs Kamuleta Badini. Et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a convoqué d'urgence trois gouverneurs impliqués dans la fraude électorale. Il s'agit entre autres de César Limbaïa, Bobo Boloko et John Kabea, respectivement gouverneurs de province de la Mongala, de l'Équateur et du Kassai central. Il fallait bien s'y attendre. Les gouverneurs impliqués dans la fraude électorale, bourrage de zurnes et vandalisme des kits électoraux sont rappelés d'urgence à Kinshasa par le VPM de l'Intérieur, César Limbaïa, gouverneur du Mongala, Dieudonné Bobo Boloko de l'Équateur et John Kabea du Kassai central. Tous séjournent déjà dans la capitale congolaise. Ce rappel intervient également après la demande formulée par le procureur général près de la Cour de cassation aux organes délibérants et au gouvernement pour l'autorisation de lever des immunités aux autorités invalidées par la CENI. Il faudrait également signaler que le procureur Firmin Vendée a interdit aux 82 candidats députés invalidés de quitter le sol congolais. Ce dernier a pour ce faire saisi la deuxième. J'aime. Signalons qu'un groupe de candidats constitués des députés et membres du gouvernement cités dans cette affaire a saisi le Conseil d'État contre la décision de la centrale électorale. C'est donc ce mercredi janvier que l'arrêt de cette juridiction était attendu. Poursuivons cette session d'information avec ces nouvelles brèves. Il faudra retenir que le gouverneur déchu de la ville de Kinshasa par les bureaux de l'Assemblée provinciale Jantini Ngobila n'a toujours pas déposé sa démission telle que l'avait été demandée par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aujourd'hui d'ailleurs, il était à son bureau accompagné par une foule immense venue à sa rencontre. Et en validation de candidats, le Conseil d'État a pris l'affaire en délibéré ce mercredi 10 janvier 2024 après examen de requête, une décision et à cet effet attendu dans le 48 heures qui vont suivre, madame, messieurs, les emplois détails par rapport à ces informations vous seront fournues au cours de nos prochaines sessions. Et du côté de l'Union sacrée de la Nation, l'on pense que la centrale électorale n'a fait que son travail, son travail, tel est l'avis, pardon, de maître Pichou Malou, candidat député national et l'un des communicateurs de cette coalition politique qui pense que tous les invalidés étaient parmi les candidats députés nationaux et provinciaux et municipaux qui ont fraudé au cours de ces échéances électorales. Suivez. Par rapport à notre loi électorale, ce sont des éléments qui sont bien prévus par cette loi électorale légiférée par nos législateurs. Donc, aujourd'hui, le fraudeur subit les sanctions prévues d'abord dans notre loi électorale. Ce sont des sanctions administratives pour la CENI. Mais voilà pourquoi le président de la Cour de cassation s'en saisit et puis attend de la CENI d'envoyer tous les éléments des prêves afin que l'action maintenant publique soit ouverte pour tous ces fraudeurs parce qu'ils seront poursuivis pour des faits pénaux, les reprochés. C'est tout à fait normal. Mais moi, je suis en train de dire que les droits sont les prêves. Nous sommes dans les droits écrits. Ça veut dire que nous sommes dans les romano-germaniques. Il est tenté de dire des choses ou il est tenté d'approuver des choses. C'est ça qu'il faudrait tenir. Nous ne pouvons pas nous laisser attendre dans des subsistions. Non. Qu'il démontre, qu'il amène de prêves de la personne qu'il a trouvée, du nom qu'il a trouvée. C'est quel nom ? Alors, étant qu'il est communicataire à la CENI du chef de l'État, étant qu'il est candidat potentiel à la Locunda, je ne pouvais même pas m'atteler sur ce genre d'informations. Ce qui est valable, la CENI a fait sortir le liste des 80 des noms auxquels nous retrouvons pour la première fois les sanctions administratives de la CENI depuis que le Congo, la République a été république, depuis que nous avons commencé le cycle électoral. C'est la première. Nous devons quand même saluer le bon travail de Denis Kadima. Je vous dis que c'est la maturité. C'est la maturité politique. C'est la maturité au sein des institutions. Tout ça, c'est dans le bilan du chef de l'État, Félix Antoni Tissé qui a dit. Parce que c'est la chose qu'on n'a jamais vécu pendant les décennies. Ce sont des pratiques qui existaient. Mais aujourd'hui, il avait prédit ça. Le sage de la République, il avait prédit ça. Il va déboulonner le système. Mais l'Ordocain n'a pas bien compris. Mais c'est le système qui est en train de se déboulonner. Toujours dans ce même chapitre, où nous parlons de l'invalidation de 82 candidats au législatif national, provincial et ainsi qu'à la municipalité, Maître Aimé Tchibangou, avocat de collectif de candidats invalidés, estime que le droit a été violé et demande au juge du Conseil d'État d'anéantir la décision de la Commission électorale nationale indépendante qu'il qualifie d'illégale. En croire ses propos, la décision de la CENI est entassé des irrégularités. Car le numéro 5 à 4 sur la liste de candidats invalidés n'est pas candidat au scrutin du 20 décembre 2023. Regardez. Pour nous, c'est en disant que c'était prématuré, il fallait qu'elle ait saigné, publie d'abord des résultats provisoires pour qu'eux soient compétents. Effectivement, c'est là qu'on rebond avec le communiqué que le procureur général de la Cour constitutionnelle avait publié en disant qu'avant la publication de la Cour constitutionnelle, la Cour n'est pas compétente de mettre quoi que ce soit à ce qui concerne des victimes liées aux résultats. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter assez, pour plus nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir au juge de référer que le droit de la défense a été violé. Et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la cellule, prise illégalement. Et ce qui est grave, ce qui est grave, peut-être que tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant, animés, on ne sait quels résultats, parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez ? Une décision attachée de cette irrégularité, et la CENI veille nous l'imposer, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter le Conseil d'État, afin que nous nous sommes entrés dans notre vie. Non, non, si on doit avoir ces raisonnements, ça signifie qu'on ne peut jamais défendre ce droit. Quand les droits sont violés, et qu'ils sont garantis par la loi, on doit les démontrer. Et on va vous démontrer même l'urgence. Mon client Gentil Ningo Bira, à ces jours, vous connaissez l'histoire. Et il y a la famille d'un de mes requérants qu'on a empêché de sortir de ce pays. La famille, même pas lui-même. Pourquoi les frontières, la DGM a été saisie ? Donc ça signifie que c'est un hémorragile. Le Conseil d'État devrait carrément arrêter pour que les coups reviennent à l'ordre, pour que nous puissions aller. C'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Vous, le journaliste, vous pouvez vous documenter. Vous savez, à l'époque où il y a eu des problèmes par rapport aux élections à Sankourou, dans le temps, la CENI, le Conseil d'État, il a décidé là-dessus. Le Conseil d'État, il a décidé. Donc ce sont des jurisprudences que nous avons pu rappeler au Conseil d'État que vous avez le droit et que vous pouvez enéantir les effets de cette question. Bien, et l'Assemblée provinciale de Kinshasa a autorisé ce mercredi 10 janvier 2024 de poursuites judiciaires contre Charles Moutamoutou, ministre provincial en charge de l'éducation, accusé de fraude électorale par la Commission électorale nationale indépendante. Charles Moutamoutou devra défendre sa cause devant le procureur général près la cour de cassation. Regardez. Après Jantini Ngobila, l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de livrer le ministre provincial de l'éducation Charles Moutamoutou à la justice. Dénonçant l'invalidation de leurs candidats, les membres de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, parti cher en Ngobila, considère cette décision de la centrale électorale comme une machination politique. L'ACP dénonce avec fermeté les invalidations injustifiées de certains de nos camarades. Il s'agit du camarade Jantini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Du camarade Charles Moutamoutou, secrétaire général de l'Alliance des Congolais progressistes. Considérons cette décision comme l'accomplissement d'un complot politique long ma ourdi contre notre autorité morale et son parti. Considérons que la décision de l'ACP demeure anticonstitutionnelle et contre l'Eguem et viole dangereusement les principes sacro-sains des droits de la défense. Considérons que cette décision demeure sélective et sans fondement. En dépit de ce mouchardage, la justice demeure aux trousses de ses présumés tricheurs aux élections du 20 décembre dernier. Cette affaire alimente et clive l'opinion. Pour certains, il s'agit d'une preuve tangible de l'instauration de l'état de droit. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une bouquémissérisation camouflée derrière une hypocrisie de justice. Qui a raison ? Qui a tort ? L'avenir nous en dira plus. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Francis Aouka dans ce reportage. Et pour fermer ce chapitre, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, à Poukine, en sigle, exige la démission de professeurs candidats députés ayant été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude électorale. D'après les présidents de cette structure, le professeur David Loubeau, cette position s'est justifiée par le souci de promouvoir le TIC et la déontologie professorale. Merveille Congo pour le détail. S'exprimant au nom de la Poukine, le professeur David Loubeau durcit les temps contre le professeur concerné par les invalidations de la CINI. Selon lui, le professeur concerné doivent déposer leur démission. Je crois que ça ne peut pas créer les tensions. Nous avons agi selon notre statut. Et si vous regardez ici, je crois c'est l'article premier quatrième ou cinquième tiré on dit promouvoir l'éthique de la confession de ses membres et la qualité de l'enseignement et défendre la liberté académique de ces derniers. Promouvoir l'éthique ça dit déjà tout. Les statuts sont là. Les professeurs ne vont pas inventer. L'éthique n'est pas seulement l'université l'éthique c'est partout. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je dois dire je devrais tirer l'attention de tout le monde sur l'innocence avant le jugement que j'ai dit là-bas dans mon intervention j'ai dit si après justification certains collègues se retrouvent dedans nous leur demanderons la première chose c'est de leur demander de démissionner volontairement ce qu'ils disent et s'ils ne démissionnent pas parce qu'ils ont jeté l'anathème l'opprobre la perfidie sur un corps aussi élitiste et là nous demanderons j'insiste nous demanderons à la hiérarchie d'initier les dossiers qui peuvent aboutir selon les appréciations des uns des autres qui peuvent aboutir à la révocation. Il s'y est dénoté que cette position de la Poukine intervient après la demande formulée par le procureur général près de la cour de cassation aux organes délibérants pour la levée des immunités de parlementaires invalidés par la CNI. Passons à présent à autre chose la République démocratique du Congo et l'Arabie saoudite ont récemment signé un protocole d'accord lors du future Mineral Forum qui se tient à Riyad depuis le 9 janvier 2024. Cet accord historique a été signé par la ministre congolaise de Mines Antoinette Ntsamba Kalambahi et le ministre saoudien de l'Industrie et de ressources minérales. L'objectif de cet accord est de renforcer la coopération entre les deux pays qui possèdent d'importantes ressources minérales couvrant une grande variété de minéraux précieux et stratégiques. Il vise également à faciliter le change d'expérience en matière de travaux géologiques, d'exploration et d'exploitation minière ainsi que dans l'évaluation de minéraux et la protection de l'environnement. Et dans la commune de Kimbantiké, la route Mokali est dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs mois. Cette avenue est l'une des deux routes principales qui rélient la commune de Kimbantiké au boulevard Lumumba. Les tronçons et jonchés de nids de poules et de eaux qui stagnent tout le long de cet arteur. Cette situation profite aux policiers qui s'adonnent selon certains témoignages aux actes de tracasserie tout le jour. Ginette Matoko pour le détail. Il ne plus aujourd'hui aisé dérouler sur l'avenir de Mokali, une des principales artères de la commune de Kimbantiké. Plongée dans le zoo de Plouy et dans une marée de boue, la route s'est considérablement dégradée au niveau des enjonctions avec le boulevard Lumumba. Cette avenue est depuis plusieurs mois prise d'assaut par des taxis motos et les tricycles qui servent de moyens de transport aux habitants du secteur. Les voitures et taxis bus se font rares suite à la dégradation de l'état de la chaussée. L'unité des polices surnommée Udjana ne cesse de s'aimer terraire et panique à Tchango dans la capitale de Kinshasa. Une situation qui déplore les habitants de ce coin de la capitale. de la capitale. de la capitale. Les usagers de cette route s'attendent à une solution rapide de la part du ministère des infrastructures et travaux publics. Et nous allons mettre fin à cette session d'information par cette nouvelle en bref en sport en pleine préparation pour la coupe d'Afrique des Nations en 2023. Les leopards de la République démocratique du Congo ont concédé une défaite contre les étalants de Burkina Faso dans le cadre d'un match amical international. C'est mercredi 10 janvier 2024 au Bouias Stadium aux Émirats Arabes Unis par le score de début. Les hommes de Sébastien Desabres ont montré une piètre performance cet après-midi avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire en vie de prendre part à la coupe d'Afrique des Nations. Madame, Messieurs, les amples détails vous seront prenus au cours de notre prochaine session. Eh bien, ça n'est fini pour cette édition du journal. Madame, Messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi tout en vous demandant de rester scotché sur nos antennes car chez nous, comme nous avons l'habitude de le dire, l'actualité reste en continu. Sous-titrage ST' 501